bonjour échelon peuple de dieu ici votre humble céviter j'ai marlé cambie et bienvenue encore dans notre rendez vous dominical ces rendez vous où nous allons parler de la part dédiée aujourd'hui nous allons parler à ce qui concerne la moisson nous sommes dans une semaine des pentecôtes nous avions commencé et les avec les significations de la pentecôte nous allons parler des éléments qui concerne les bienfaits de la pentecôte et aujourd'hui on parle à ce qui concerne la moisson ensuite nous parlerons ce qui concerne les formalismes et nous allons finir avec le bienfait et nous aurons fini avec les leçons différentes leçons attachées à la pentecôte comme vous le voyez aujourd'hui nous allons parler et le président m'a dit à ce qui concerne la moisson sans toutefois tarder nous allons lire et dans l'évangile des gens le chapitre 4 à partir du verset 35 jusqu'à verset 39 où il dit ceci selon nous lisons au nom de jésus christ ne dites vous pas qu'il ya encore quatre et moi jusqu'à la moisson voici je voulais dit lever les yeux et regarder les champs qui déjà blanchissent pour la moisson celui qui moisson reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui s'aime et celui qui moisson se réjouissent ensemble car en ceci ce qu'on dit et est vrai autre est celui qui s'aime et autre c'est lui qui moisson je vous ai envoyé moissonner c'est que vous n'avez pas travaillé d'autant travailler et vous êtes entré dans l'air travail 39 plusieurs samaritains dans cette ville écrire en jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme il m'a dit tout ce qui j'ai fait amen dans cette parole que nous lisons c'est une parole et que nous voyons et nous lisons dans l'évangile des gens où la bonne nouvelle selon jean jean ici que nous voyons et qui est l'un qui parmi les disciples de jésus christ auteur de cinq livres à savoir l'évangile des gens un genre des gens trois gens et l'apocalypse des gens l'auteur qui a été le dernier à vivre c'est lui qui nous a donné la révélation ici et jean c'est qu'on soit la bonne nouvelle jean nous parle à ce qu'on soit la moisson ceci découle d'abord et la moisson c'est une moisson d'abord que je veux parler une moisson qui est spirituelle c'est une moisson qui est spirituelle ceci découle de la méthode d'enseignement de jésus christ cette méthode que nous voyons jésus qui enseigne au travers des paraboles et l'ancien à travers des réalités et visible au travail des réalités habituelles réalités tirées dans la vie quotidienne afin de donner des leçons qui soient spirituelles des directions qui soient édifiantes mais également profondes et pertinentes lorsque nous parlons et de la moisson ici et ceci d'abord je voudrais parler et découle du contexte de la rencontre a fait et de la femme samaritaine au prix des six heures au prix des six heures avec jésus christ premièrement d'abord cet événement cette réalité n'est pas un fait isolé dans ce chapitre mais ceci ce que nous lisons ce sont des retombées qui sont positives des retombées et des désavantages qui découlent de cette raconte personnelle avec jésus christ et deuxièmement ceci est la conséquence d'une raconte entre jésus christ et la femme samaritaine comme je l'ai dit au prix des six heures ou au prix des six heures et de nommé par les juifs et qui l'ont surdommé six heures qui signifie et ivrognerie mais dans les noms d'origine signifie les plus des six heures homo charisme alors cette raconte comme je l'ai dit cette conséquence qui est une raconte avec jésus christ cette raconte donc découle des quatre effets d'abord cette raconte personnelle toute raconte personnelle que nous avons avec jésus christ cette raconte qui à la fois est personnelle et personnalisée à trois et les avantages le premier avantage donc c'est la découverte de l'universalité du triple ministère de jésus christ dans cette raconte entre la femme samaritaine et christ nous voyons l'universalité ou les triples ministères de jésus christ à savoir d'abord et la prêtrise ou la sacrificative nous voyons la royauté et troisièmement et nous voyons les prophétiques les prophétiques est composé par les dons et des pros des dons prophétiques que nous voyons la parole des connaissances là où nous voyons les discernements des esprits mais également les dons des prophéties mais outre cela nous voire dans ces prophétiques il continue ceci découle de l'office est prophétique du ministère prophétique et de l'esprit prophétique et également et qu'il cette forme nous fait découvrir mais en partant du deuxième ministère comme la royauté nouveau cette femme qui prononce à trois reprises monseigneur monseigneur qui signifie kouros en grec donc celui qui a autorité c'est lui qui règne c'est lui qui dirige celui qui guide mais c'est lui également qui a cette puissance d'autorité de diriger et de régner cette forme qu'il appelle à trois reprises monseigneur outre cela le deuxième avantage des couleurs de cette raconte personnelle que nous voyons entre jésus la femme samaritaine et qui c'est la découverte de ce que nous appelons la spiritualité authentique dans cette découverte de la spiritualité authentique c'est cette récouverte des soins en christ donc c'est que l'on est c'est qu'elle ne doit pas être et c'est que l'on est réellement le nom doit réellement être en jésus-christ alors troisièmement et dans cette rencontre cette rencontre permet donc de savoir faire la différence entre les idées récits et une spiritualité qui est authentique alors de cela nous parlons et cette authenticité réelle donc fondée en esprit et en vérité et c'était une vérité et esprit qui découle de la parole mais également qui découle de la présence de jésus-christ et lui même mais quatrièmement donc cette rencontre permet la formation permet la fixation et les lages l'élargissement de la bonne nouvelle envie de sauver et de gagner les âmes et ceci découle également de c'était propension que nous recevons de la part de l'autorité et de la puissance de jésus-christ et derrière de dernièrement cette raconte personnelle c'est une complémentarité entre la sémence et la moisson c'est ainsi que j'aimerais parler que ça se concerne ceci c'était donc l'explication du contexte de comprendre dans les comptes le contexte dans lequel nous avions tiré ces passages mais aujourd'hui comme je l'ai dit notre thème principal concerne la moisson alors en parlant de la moisson comme je l'ai dit la moisson ici c'est la moisson qui est spirituelle ce n'est pas la moisson qui est et ordinaire la moisson que nous voyons ceci est la moisson donc qui provient des de la culture ou du laborage et non c'est la moisson qui est spirituelle et la moisson spirituelle c'est c'est dans un mot qu'on appelle gagner des âmes ou sauver ceux qui sont perdus les ramener à jésus-christ alors assez concerne et la moisson si nous voyons que ceci est une technique et qu'on voit surtout en palestine en palestine c'était commencé surtout des mi-avril et ça finissait par la fin du mois de demain à travers donc la moisson de l'orge qui blanchissait les saints les chats avec les surtout au mois des mars alors quatre mois vous nous concentrez qu'il ya quatre mois de ces mails et des moissons c'est ce que jésus-christ commence qui dit que ne parlez pas qu'ils commencent quatre mois mais fixez vos regards regardez déjà il ya déjà les orges qui blanchissent qui sont prêts à la moisson à la moisson jésus-christ suivait par la séquence les quatre mois ce n'est pas des natures chronologiques ce n'est pas lié au temps mais c'est lié à la spiritualité pour dire qu'à la spiritualité il ya des fois nous devons s'aimer mais également nous devons récolter mais que cette récolte ne doit pas dépendre de la réalité comme on voit les choses comme nous le comprenons mais doit dépendre d'abord de la réalité qui dit lui-même qui est le maître de la moisson fixe alors à cela comme je l'ai dit ceci découle et comme je dis des fêtes des pentecôtes dans cette fête des pentecôtes il y avait surtout ce que nous voyons certains caractéristiques dont nous avions parlé et dans les prédications passées alors à travers ceci donc j'aimerais juste parler à ces consensus de fête il y avait surtout cette prescription comme nous le voir dans les vétiques 30d et diversité jusqu'au 20 trois prescriptions surtout et à noter qui sont importantes premièrement il y avait celle de gerbe à offrir à l'ouverture de la moisson il ya deuxièmement il y avait donc que celle la prescription de l'offrande à présenter cette semaine plus tard c'est là où nous voyons et nous parlons de la fête des pentecôtes la fête des des sémances la fête de la moisson mais troisièmement il y avait une recommandation des bienfaisances que nous voyons verset 21 alors deuxièmement outre cela j'aimerais parler sur les significations lorsque nous parlons de la moisson j'aimerais parler qu'il ya cinq sens c'est caché dans ces mots cinq sens cachés grâce qui concerne la moisson premièrement les premiers sens c'est lorsque nous parlons de la moisson nous parlons premièrement des rassemblements des hommes et des femmes qui sont éloignés de jésus christ ces gens qui errent ces gens qui sont loin de sa présence a fait que ces gens puissent se retourner dans sa présence donc il s'agit de ce que j'appelle de gagner les âmes pour jésus christ et deuxièmement parce qu'on parle de la moisson il s'agit de ce qui concerne le lancement des messages d'un appel à envie de l'objectif précis et cet objectif concier c'est ce qu'on veut dire les salis des hommes perdus troisièmement lorsque nous parlons de la moisson troisième il s'agit de la propagation ou de l'élargissement de la bonne nouvelle au delà des limites physiques mais également au delà des limites qui soient morales et ces limites ce sont des limites qui soient spirituelles dans lesquelles nous lançons la bonne nouvelle à fuite d'un avis de l'argile mais également de sauver ceux qui sont perdus et quatrièmement lorsque nous parlons de la moisson il s'agit du partage de notre foi donc de partager ce qui christ est et de partager ce que jésus christ représente mais également de partager ce que jésus christ a fait dans notre vie dans notre existence et en dernier lieu lorsque nous parlons de la moisson il s'agit de cette action de ses opérations mais s'agit également de cette vocation qui consiste à de peupler l'enfer afin de peupler le ciel cette opération qui consiste à ramener ceux qui sont pris en captivité afin de les affranchir afin de le proclamer de lui parler ce qui concerne la bonne nouvelle en jésus christ est alors autre si j'aimerais parler du deuxième point ce qui concerne le principe je voudrais parler ce qu'on est des deux principes qui sont rattachés à la moisson à cela on parlait de sept principes mais également parler des cinq vérités lorsque nous parlons de principe s'agit d'ensemble des lois des règles mais de l'importance de bien fondé des fondements qui constituent comme une base à envie de faire quelque chose envie de connaître mais également à vie de connaître d'expérimenter et de pratiquer mais ce principe là le premier principe que nous voyons qui est attaché à la moisson premièrement de vous savoir est que la moisson est possible suite à cinq conditions essentielles la première condition de vous savoir pour qu'ils puissent avoir la moisson il doit y en avoir les propriétaires et nous avons que c'est dit que les propriétaires de la moisson dans l'ic le chapitre 10 le verset 2 on nous dit que la moisson est abondante mais il ya paix d'ouvriers et on dit qu'il était prié le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dieu et les maîtres de la moisson sans dieu qui est le maître de la moisson c'est à dire c'est lui à qui appartient la sémence et appartient le résultat de notre travail cédier et sans dieu ce que nous faisons ce que nous moissonnons n'a pas d'importance c'est pour cela que je dis que la moisson est d'ordre spirituel et non pas d'ordre physique ni moral mais deuxièmement la deuxième condition pour qu'ils puissent avoir la moisson il doit y en avoir ce que nous appelons les champs et nous nous sommes les champs dédiés et ses champs dédiés c'est surtout qui ce sont ces gens ces gens c'est qu'elle que nous devons défraîcher c'est qu'elle est qu'elle est qu'elle dans lesquels devons planter la parole dédiée nous devons parler de la part de christ avec ses crères soit transformée soit renouvelée et que christ puisse entrer dans leur vie et que toutes ces personnes toutes ces nations toutes ces hommes et femmes puissent donner leur vie à jésus christ mais troisièmement lorsque nous plaçons troisième condition pour qu'ils puissent avoir la moisson il doit y en avoir ce que nous appelons la sémail c'est quoi la sémail la sémail c'est la parole du dieu la sémail c'est la parole des qu'ils devront planter dans le coeur mais deuxièmement la sémail c'est les fruits de notre témoignage nous voyons ici dans j'en 4 et 39 c'est suite aux témoignages de cette femme c'est qu'il avait dit que christ est ce qu'il avait dit que christ a fait c'est ce qu'il a fait à ce que cette dame puisse encore gagner les hommes puissent gagner les gens de sa localité de son village donc notre témoignage notre vie est un témoignage et notre vie doit parler notre vie doit nous justifier c'est ainsi qu'en tant que chrétien nous ne devons pas juste rester de l'intérieur mais nous devons refléter les bons témoignages devons refléter les témoignages qui permettent qui font dans ce que réellement les gens puissent croire les gens puissent venir massivement auprès de jésus christ mais cela doit être accompagné par une parole car nous savons que toutes choses dans jean 1-3 on dit que la part toutes choses ont été faites pour travers de la parole et nous avons cette parole c'est l'esprit et vie cette parole c'est la parole fait chère qui est jésus christ et lui-même mais au travail au delà de cela au travers de cela que jésus christ qui habite en nous jésus christ par son saint esprit nous donne des paroles cette parole que nous voyons au travers de la bonne nouvelle que nous devons parler aux gens envie de les ramener envie de les racheter vers jésus christ est alors votre cela le 4 la quatrième condition pour qu'ils puissent avoir ce que nous appelons la moisson il doit en avoir l'instrument lorsque nous appelons de l'instrument ici la parole était nous montre très clairement que c'est la faucille la faucille et comme le venda et d'héterronome 16 9 mais cette faucille et c'est une préfiguration de la parole c'est une préfiguration de l'évangile c'est une préfiguration des lèvres de jésus christ c'est une préfiguration de tout ce que jésus christ a fait et cela sont consignés dans les saintes et chrétiens cela sont consignés dans sa parole est révélé dans sa parole et crête et la cinquième condition pour qu'ils puissent avoir la moisson il doit en avoir les ouvriers ou l'ouvrier alors que nous parlons de l'ouvrier il s'agit d'une vocation à des niveaux d'abord cette vocation au niveau du semer au niveau du moissonner c'est ainsi et que ceci découle surtout du psaume 126 et 5 où on nous dit celui qui plante la nuit avec l'âme il va moissonner les matins avec les crêtes et joie nous vaut très clairement qu'il ya des actions qui a des personnes l'action de s'aimer mais l'action des moissonner et c'est là cela nous voyons qu'il est des catégories les deux dimensions les des dimensions vocationnel au travers le semer également par celui que nous appelons les moissonner alors qu'ils sont les semer ce sont les gens qui ont la vocation premièrement d'être à trois niveaux d'être les pionniers d'être les précurseurs et d'être ceux qui s'aiment ceux qui élargissent mais également ceux qui propagent la bonne nouvelle lorsque nous parlons du moissonner nous parlons de ce qui moissonne ce qui gagne les âmes en faveur de jésus christ alors vous et moi travaillons pour l'oeuvre de dieu c'est en travaillant de cela que nous allons être des moissonner il ya le pionnier il ya ceux qui ont commencé l'oeuvre il ya ceux qui nous ont précédé nos jeunes dans la foi nos parents de la foi qui ont commencé déjà cette ère nous ne devons être que des moissonneurs nous devons moins sonner mais également devons cb planter dans la vie des gens mais à ce niveau pour qu'il a pour le royaume de dieu puisse accroître soyons des moissonneurs soyons des gagnards d'âmes des gagnards d'âmes à travers plusieurs formes vous êtes sur facebook de au lieu de publier de n'importe quoi au lieu de regarder des photos des vidéos des nidités des femmes des nidités des hommes de regarder de n'importe quoi de publier n'importe quoi prenez même un moment prenez un temps de publier des partager un verset biblique c'est la façon de parler de dégagner des âmes c'est la façon de propager la bonne nouvelle c'est la façon de parler de la part de jésus christ vous êtes chrétien que votre témoignage également puisse refléter cela que votre témoignage puisse refléter les actions qui positif soit elle que vous allez faire en faveur de jésus christ et travaillons pour l'oeuvre de dieu sachant qu'elle récompense soyons les gagnards d'âmes partageons la bonne nouvelle propageons la bonne nouvelle et si vous avez les dons d'enseignement enseigne la parole de dieu enseigne les doctrines enseigne le lieu de ce qui est important ce qui est opportun et transmet communiquer la vie éternelle de cette façon là alors le deuxième principe que je voudrais parler qui est attaché surtout à la moisson et qui est la moisson et les fruits qui découlent d'une triple action premièrement la moisson découle et premièrement ce que nous appelons le labourage donc il s'agit de défricher le coeur de rendre le coeur disponible de la grande et le coeur de réceptif pour la bonne nouvelle pour la parole pour le message du salut deuxièmement et la deuxième action ce sont les sémailles le c'est même comme je dis s'agit de la parole de dieu mais il s'agit également de notre témoignage comme le voyons dans jean 3 39 c'est que la femme est partie dire à ça dans son de la femme samaritaine est partie dire dans son village dans sa localité et l'effet les retombées que cela ont suscité ont provoqué et ont produit mais troisièmement et ici c'est la récolte dans lorsque nous parlons de la récolte de dieu la troisième action il s'agit des rassemblements de ceux qui sont acquis pour christ il s'agit des fruits de la sémail le fruit de ce que nous avions sémé c'était ce que chacun de nous doit viser à ses rassemblements doit viser à cette action pour que l'oeuvre dédiée prenne l'ampleur pour que l'oeuvre dédiée également soit visible partout et dans toutes les nations alors le troisième principe ici lorsqu'il s'est attaché à cette parole et qui est un gagnard d'âme fond son action son service si la doctrine est le ministère de la grâce un gagnard d'âme ne doit pas fonder son action son doctrine si les jugements ne doit pas fonder sa doctrine ou son ministère peut le dire envie de juger les gens nous devons pas juger les gens nous devons comprendre qu'il ya les faibles il ya les forts il ya les uns il ya les autres devons comprendre qu'il ya les gens peuvent le dire tout le monde n'a pas eu cette opportunité grâce de connaître jésus christ mais nous qui avions cette opportunité nous qui avions qui avons cette grâce nous devons communiquer la parole de vous transmettre les vertis de la foi de vous transmettre les valeurs de la foi nous devons transmettre ce qui est bon ce qui est nécessaire afin que christ puisse régner puisse dominer que christ soit notre fondement pour toujours et à jamais alors là le quatrième principe qui est la moisson abondante découle une évitablement d'une rencontre personnelle avec jésus christ dans cette raconte personnelle avec jésus christ elle permet premièrement de lui découvrir elle permet premièrement de connaître qui est jésus christ quelle est sa matière quels sont ses attrées vie quelles sont ses fonctions qu'est ce que jésus christ est pour notre vie comme de dire vous ne pouvez pas communiquer la vie spirituelle vous ne pouvez pas transmettre la vie spirituelle si vous n'avez pas encore fait la rencontre personnelle avec jésus christ sinon vous serez toujours dans ce qu'on appelle les formalismes et c'est ce que nous voyons de cette femme cette forme se disait qu'elle était chrétienne mais c'est au travers de cette raconte personnelle alors pas cette raconte et par procuration de jésus christ que réellement elle a su qu'elle était et qui elle était la raconte personnelle avec jésus christ permet que nous puissions le découvrir permet que nous puissions lui connaître d'une manière intime permet que nous puissions également connaître quelles sont les exigences que sont les vérités que sont les réalités du royaume du ciel et deuxièmement elle permet de nous découvrir la raconte personnelle avec jésus christ permet que nous puissions connaître quelles sont nos faiblesses quelles sont nos incapacités quels sont nos manquements c'est à ce moment où nous disons que tout ce que nous avons besoin c'est la grâce de peut-être de dire si vous n'avez pas encore rencontré personnelle avec jésus christ faites cet effort jésus christ est encore là la grâce est encore disponible il ya plusieurs moyens il ya plusieurs disponibilités il suffit que vous soyez disposés il suffit que vous soyez disponible et jésus christ vous allez vous raconter parce que le médic et c'est lui qui est à moi c'est lui qui croit en moi je viendrai avec mon père nous allons siéger chez lui nous aurons moi je serai au tout partagé et si tu crois jésus christ est réellement si tu te donnes à fond si tu te fais discipliner en lui sache que réellement jésus christ viendra vers toi sache réellement que jésus christ viendra te rencontrer personnellement il va t'apprendre il va te révéler et cela permettra c'est que tu puisses découvrir l'universalité du ministère de jésus christ connaître qu'il est le roi des rois connaître qu'il est le prêtre de l'ordre des merci c'est de connaître également que jésus christ est sur le prophète qu'il a tous les prophétiques les dons prophétiques les ministères prophétiques l'esprit prophétique tout cela vous allez voir au travers de sa parole des connaissances sont dix certainement dont vous allez bénéficier comme cette femme samaritaine comme nous voyons au pays jacob à six chars mais également le cinquième principe est que dans la moisson il ya trois dimensions importantes la première dimension c'est la dimension qu'on appelle la dimension basique ou singulière dans cette dimension c'est la dimension c'est celle des pionniers c'est celle de précurseurs c'est donc la dimension qui consiste à poser les jalons la dimension qui consiste à faire ce qui est nécessaire à constituer la base envie de propager la bonne nouvelle mais deuxième à la deuxième dimension c'est la dimension de la consolidation dans cette dimension de la consolidation c'est une dimension qui est relative au travail envie de communiquer la vie qui consiste peut-être de dire à transmettre l'autorité la puissance pour atteindre cette troisième dimension la troisième dimension c'est laquelle c'est la dimension pluriel cette dimension qui consiste à aller là justement de la moisson et la deuxième dimension et j'aimerais revenir pour dire que c'est la dimension de la fixation et consiste à fixer non pas à poser mais à fixer le bas c'est la troisième dimension c'est la dimension pluriel ou la dimension de là et l'élargissement de la moisson consiste à propager la bonne nouvelle consiste à parler c'est ce que nous voyons dans ces trois dimensions jésus christ est d'abord à poser les jalons il a posé les jalons en parlant cette femme samaritaine il lui a communiqué tout ce qui est nécessaire mais à cela nous voyons cette forme samaritaine qui a permis qui a qui a eu cette échange cette opportunité de fixer la spiritualité en elle de connaître réellement qui elle était de découvrir qui elle était mais également de découvrir qui était jésus christ et c'est ce qui a permis à ce qu'elle puisse se passer à la troisième dimension de propager la bonne ouverte de fermer l'ajustement de propager le message de jésus christ au travail des témoignages mais également au travail des réalités ceci a permis à ce que cette femme soit témoin c'est ici on voit la dimension des témoins donc quelqu'un qui a vu des choses quelqu'un qui a vécu des choses et quelqu'un également qui les expérimentent en vie de les transmettre comme et il se doit alors le sixième principe attaché à la moisson et que un gagnant d'âme ne doit pas compter sur les risques ne doit pas voir les risques ne doit pas être découragé par les risques mais il doit entièrement placer ou mettre sa confiance en Dieu vous êtes gagnant d'âme vous voulez moissonner pour le royaume il y a des risques qui sont là les risques qui sont liés d'abord peut-être à la famille à l'environnement les risques qui sont liés peut-être à la moralité qui sont liés à plusieurs choses mais ne voyez pas cela mettez vous placer votre confiance en jésus christ il y avait des risques énormes pour cette femme en fait de gagner les âmes d'abord de vous savoir premièrement au niveau de la relation entre les juifs et les samaritains cette relation qui était tellement tendue et nous savons cela découle à partir des 721 722 avant jésus christ lorsqu'il ya une déportation les samaritains ont été assimilés par d'autres nations et cela crée des hostilités parce qu'il disait que ces dix tribus et des royaumes du nord qui constituent la samarie étaient des impires et donc les juifs originels les vrais juifs c'était c'est du royaume du sud que nous voyons composé par des types de tribus les tribus de benjamin et les tribus de judas et également cela créer des hostilités et c'est pour cela que nous voyons les juifs ne passait pas par la samarie il prenait des détours pour aller à jérusalem parce que c'était très tendu mais cette forme après des risques et la prix des risques et quelle que soit cette hostilité quelle que soit la haine que que soit et les autres qui disaient qu'il faut adorer à jérusalem les autres est adoré à mongarisme quelque soit et c'est que les juifs avaient fait pour détruire les temples des samaritains sur le mongarisme mais également les samaritains ce qu'ils avaient fait en jetant des osmans des siècles avant jésus christ et à la naissance plutôt jésus christ et dans le temple de jérusalem cette femme a pris ses risques et elle a dit que non je dois propager la bonne nouvelle un gagnard d'âme doit toujours prendre des risques et c'est à risque premièrement nous devons placer notre confiance en jésus christ nous devons croire à jésus christ parce que c'est lui qui est la source de toutes choses parce que c'est lui qui fait toutes choses c'est lui qui accomplit toutes choses et c'est lui qui nous donne la capacité qui nous donne la force qui donne la puissance mais qu'il donne également les et toutes et toutes compétences de parler de la part des nous devons placer notre confiance à jésus christ alors c'est ainsi que comme j'ai dit donc nous devons savoir que comme des risques et nous voyons très clairement que même jésus christ et pour cela a pris des risques parce que demander de l'on à une femme samaritaine c'était donc c'est qui toi qui est pire tu t'adresses à l'impurité mais également c'était comme faire des avances auprès de cette femme mais jésus christ également puis ces risques a fait de constituer les noyaux c'est le qui a permis c'est que la bonne nouvelle arrive à sa marie et nous voyons dans acte 8 et lorsque philippe arrive que que soit ses magiciens simon les magiciens qui a été comme étant une entrave qui était comme un problème à l'évangile à ce moment nous voyons les résultats comme ont été optimaux les résultats comme ont été et est très bénéfique pour la propagation de l'évangile alors à cela c'est là nous parlons du septième principe ce qu'on parle du septième principe de savoir qu'est moissonner pour le royaume c'est investi pour soi en vie des récompenses qui soient éternelles moissonner pour le royaume travaillons pour l'oeuvre dédiée moissonner car il y aura des résultats et les fruits la parole on dit les fruits c'est pour la vie éternelle comme le voyons dans jean 4 35 également dans un corinthier 3 9 mais ensuite à cela d'un proverbe 10 30 on nous dit réellement que les fruits c'est d'un juste c'est l'arbre de vie mais également c'est celui qui gagne les âmes aura des récompenses ou des résultats moissonner pour le royaume de messieurs il ya beaucoup plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre la parole de la bonne nouvelle ne soyons pas peu de dire dans la distraction aujourd'hui nous voyons qu'il ya une autre forme de moissonner les gens qui attendent si quelqu'un dans une église qu'il quitte c'est là où ils qu'on commence à faire des appels des sollicitations vient dans mon église sommeillère les messieurs et aussi c'est que nous trouvons le comble d'ironner le comble aussi ce qui est pathétique et au lieu même de dire que oui ok il ya une place pour vous qu'est ce que s'est passé non les gens se mettent et même à calomnier là où vous étiez c'est nil il n'y a rien c'est lui ce n'est même pas un homme de dire non ne faisons pas c'est pas cette façon de moissonner les âmes nous voulons moissonner les âmes il ya beaucoup qui sont dans des métros il ya beaucoup qui sont dans des rires il ya beaucoup qui sont dans des bars vous voulez même évangéliser allez devant un bar allez devant même un nier et non vous voyez que les gens qui ne connaissent pas jésus-christ et parler de la bonne nouvelle si la puissance de jésus-christ c'est à vous et c'est à vous ces gens seront rachetés ces gens viendront vers jésus-christ et la preuve nous voyons l'apôtre et pierre lorsqu'il a parlé à une seule journée il ya plus presque 3000 âmes et la parole dit qu'à chaque jour il s'ajoutait les âmes prenons des bonnes dispositions prenons également des bonnes stratégies pour moissonner les mois sont pas dans d'autres églises pour des peuples d'autres églises pour que nos églises soient pleines non la moisson et n'est pas quantitative elle est premièrement qualitative nous devons d'abord moissonner dans les coeurs des gens nous devons moissonner dans les vies des gens et n'ont pas les moissonner pour des peuples pour prendre les gens dans d'autres églises pour que nos églises se remplissent pour que nos églises soient pleines ce n'est pas ça la stratégie et ce n'est pas ce que la parole dit si vous êtes de cette attitude changez votre attitude changez votre attitude et même répandez-vous auprès du seigneur du seigneur je sais que c'est pas bon parce qu'il ya des gens derrière votre dos qui se lamentent qui moquerait à cause de cette attitude et ce comportement que vous faites qui n'est pas bon la moisson est abondante il ya peu d'ouvriers le jésus-christ nous dit dans l'ic 10 dit la moisson est encore abondante et cette moisson n'est pas abondante dans d'autres églises et n'a pas abondante et dans d'autres et congrégations mais cette moisson est abondante dont c'est des nations on sait des gens qui ne connaissait pas jésus christ pourquoi parce que jésus christ a planté le saint-esprit a mis à nous la puissance comme l'apôtre paul dit il a planté apollo s'est arrosé mais c'est nous qui fait croire c'est qui c'est l'est ce dieu alors autre ceci j'aimerais parler si concerne des vérités qui sont liés à la moisson la première vérité et qui la moisson détermine et définit les aspects qualitatifs et quantitatifs du ministère ou de la vocation donc ici nous voyons premièrement la qualité qui représente la moisson c'est la femme samaritaine ce que jésus christ a planté c'était une seule personne mais cette qualité que jésus christ a fait a fait à ce que nous voyons qui est la quantité donc toute sa ville toute sa localité comme le voyons dans jean 4 à 9 a créé à jésus christ mais cela nous voyons que clairement ils ont offert l'hospitalité à jésus christ ils ont accepté mais qu'ils étaient des mères parmi et chose grave chose qui n'était pas inexistante chose qui est étonnante voire même la deuxième vérité que la moisson dédiée ne dépend pas de la saison la moisson dédiée dépend de la disponibilité des ouvriers de la disponibilité des serviteurs sur ce que jésus christ a dit levé les yeux regardez la façon dont les épis les orges planchissent déjà la moisson dédiée dépend de la disponibilité soyez disponible pour moi sonner soyez disponible pour récolter soyez disponible pour gagner les armes ne dites pas que c'est l'hiver c'est l'été il fait chaud et froid donc quel que soit le temps n'importe quel moment gagner des hommes pour jésus christ que vous ne soyez pas limité que vous ne soyez pas et que vous ne pouvez pas avoir disons que des motifs ou des raisons pour dire que non c'est impossible ce n'est pas possible parce que c'est dit que les propriétaires de la moisson et si dieu dit de lever les yeux les vues les yeux je crois que le temps est arrivé où chacun de nous doit se mettre en fait des moissonnés pour le royaume du ciel mais moi ce n'est pas seulement pour remplir nos églises mais moi ce n'est pas seulement pour que nous puissions dire que moi j'ai une église de cinq mille personnes de cinq mille personnes non moi ce n'est pas pour la qualité jésus christ a moissonné dans la vie de cette samaritaine mais qu'est ce que ça marche et samaritaine a fait c'est samaritaine a apporté toute sa localité et nous aussi si nous plantons d'une manière qui soit qualitative d'une manière authentique nous allons moissonner selon beaucoup moissonner et la parole dit même si nous allons moissonner avec des décrits de l'art mais à la fin ce sera la joie une joie authentique une joie qui conjure une joie d'arbre alors la troisième vérité et qu'est lorsque nous mentionnons que nous soyons pas dominés par des incertitudes par les doutes mais c'est dit qu'il doit faire son travail pourquoi parce que c'est du travail de sa puissance et de son esprit saint qui défraîche les coeurs qui travaille sur le coeur de l'homme qui travaille sur la vie de l'homme mais également qui fait tout le travail parce qu'elle même dit que les autres ont planté les autres ont s'aimer vous vous allez moissonner ce que les autres ont fait qui sont ces gens c'est dieu et c'est jésus-christ qui a fait au travers de son oeuvre à la croix lui qui est la victime expiatoire jésus-christ a tout fait il a posé les jalons et nous a envoyé le saint-esprit cet esprit qui a mis à nous cette doux namus la puissance cette puissance qui permet c'est que nous puissions parler de la part du dieu sans crainte sans hésitation même et qui permet c'est que nous puissions dire c'est que jésus-christ est et c'est que jésus-christ est constitué dans notre vie n'ayons pas des doutes n'ayons pas des craintes mais fondons-nous sur la parole fondons-nous dans un esprit dans une attitude de prière soyons dans la parole authentique cette parole la bonne nouvelle mettons nous dans une disposition une attitude de prière jésus-christ fera les restes croyons en lui parce que celui qui croit en lui les sources d'eau vive et couleront à son sein celui qui croit jésus-christ il est celui en qui il a les vouloirs et les faire jésus-christ et tout ce qu'il voudra il le fera celui qui croit en jésus-christ c'est lui qui l'appelle à l'existence qui n'ont jamais existé et ces choses sont là comme l'a dit auprès d'abraham qu'elle ordonne il ordonne la chance immédiatement elle est accomplie elle est faite fondons-nous sur jésus-christ c'est lui qui fait toutes choses la quatrième vérité et qu'un gagneur d'âme n'est pas un héros à titre postime mais c'est un héros et pour l'éternité pour l'éternité ne gagnez pas les hommes ou ne faites pas pour dire que je les fais pour que demain après demain je serai connu non même si tu n'es pas connu par qui que ce soit sache que tu es un héros pour l'éternité tu es une personne qui fait des actions hors normes pour l'éternité pourquoi savez-vous parce que vous allez régner vous allez dominer avec christ parce que pourquoi vous allez avoir des couronnes des récompenses qui soient éternelles vous êtes un héros éternellement et pas un héros à titre postime ne faites pas des choses pour que les gens vous voient pour que les gens puissent vous attribuer des mérites mais faites des choses s'aimer pour l'éternité et ce que nous sommes pour l'éternité c'est cette parole que nous communiquons ce que nous sommes pour l'éternité c'est l'évangile de jésus christ ce que nous sommes pour l'éternité ce sont les actions positives les actions de gagner les hommes c'est que nous faisons pour l'éternité c'est l'oeuvre de jésus christ jésus christ est crucifié mort à la croix c'est que nous faisons pour l'éternité c'est la bonne nouvelle c'est que nous faisons pour l'éternité ce sont ces caires que nous préparons que nous ramenons de la présence de dieu moi son nom pour les royaumes moi son nom pour l'éternité faisons cette ère faisons l'oeuvre d'évangélisme comme l'apôtre paul a dit à timothée et la cinquième vérité qui est la moisson de dieu n'est pas limitative la moisson de dieu n'est pas limité par qui que ce soit ou par quoi que ce soit la moisson de dieu et rien ne peut la limiter c'est aussi que je lance un appel à celui qui a hésité toi qui a créé non je suis incapable je suis l'exemple mon parfait dans ma vie je ne savais pas que je pourrais prêcher la bonne nouvelle dans ma vie je ne pensais pas que je pourrais être un pasteur dans ma vie je ne pensais pas que je pourrais parler publiquement de la part de jésus christ mais christ a fait il a brisé toutes mes limites il a brisé toutes mes incapacités aujourd'hui j'ai la fierté d'annoncer la bonne nouvelle et ceci ne se limite pas pour moi ceci ne se limite pas de mon côté ceci est progressive évolutive ne soit pas limité par la décision tu y as hésité il ya longtemps tu as eu des craintes de certité de ta vie que je ne peux pas prêcher non je te dis la puissance l'autorité du saint-esprit est encore présente sont encore présentes et si celles sont présentes sache que tout ce que tu feras tu seras accompagné parce que nous mêmes christ nous promet je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il nous dit d'aller de faire de toutes les nations ses disciples faisons de toutes les nations les disciples de dieu parlons de la bonne nouvelle propageons le message du salut les messages de la foi le message authentique parlons de jésus christ et jésus christ est uniquement il est temps plus que jamais de parler de faire la promotion des évangiles de parler se concerne la bonne nouvelle n'hésite pas mais prudier car tous ceux qui ont commencé ont commencé dans la faiblesse tous ceux qui ont commencé ont commencé dans les doutes dans l'incertitude mais le dieu qui a la puissance de toute puissance il fera le vouloir et le faire selon son bon plaisir n'hésite plus c'est ce que j'invite à toute personne il est plus que jamais de dépêper l'enfer il est plus que jamais de parler de la part de jésus christ il ne plus que jamais de moissonner de gagner les âmes gagner les âmes par différentes voix faites-les sur facebook faites-les sur twitter faites-les sur instagram faites-les par ce même sur snapchat les réseaux sociaux profitons de ces moyens moyens qui ont été mis à notre disposition envie de propager la bonne nouvelle à l'époque de l'apôtre et paul l'apôtre pierre et les consorts c'était trop difficile de voyager mais ces gens ont fait de leurs possibilités pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir c'est que nous avons et vous aussi c'est possible pour vous c'est possible pour vous j'ai lancé une invitation une invitation plutôt à toute personne de bonne foi vous êtes chrétien un chrétien et de juste qui participe et le temps est venu où vous ne serez plus participants où vous serez plus spectateurs mais soyez des acteurs soyez des acteurs dans la foi soit des acteurs pour jésus christ agissez il ya urgence la fin de toute chose est possible et proche plutôt et tant donné que la fin de tout proche est possible il est temps que nous puissions vaquer non pas seulement la prière non pas seulement l'église mais il est temps que nous puissions gagner les âmes en faveur de jésus christ il est temps que nous puissions parler de ce qui est bénéfique pour le royaume du ciel jésus christ réveille bientôt jésus christ est proche son retour est proche et que devons-nous faire allons-nous juste contempler sa belle hèvre allons-nous juste contempler ce qu'il a fait non mettons nous à l'action il ya urgence christ avoir des partis c'est une co-récommandation qui nous a donné en disant aller et fête de toutes les nations médicines à les baptisants à ceux qui vont croire ils seront sauvés ce qu'ils vont refuser ils seront condamnés mais nous ne sommes pas pour juger pour condamner nous sommes là pour faire transmettre le message du saint je vous invite ce peuple de dire partageons la bonne nouvelle si dieu la fée pour celle là l'a fait pour moi il fera pour toi et sera capable de propager la bonne nouvelle alors ça te faut tarder nous allons prier prier pour vous pour que dieu vous donne les compétences et les capacités je viens devant toi père tout puissant éternel je vais te confépère cette personne qui hésite encore à amorcer les pas dans l'évangélisation je vais te confesser de personnes en conseillant qui doute encore de parler de la bonne nouvelle accorde lui perd toute ta puissance accorde lui perd toutes les possibilités les moyens les compétences et perds et permet qu'elle soit disponible à faire de parler de la part de toi père j'ai crois ton nom je crois à ta puissance je crois à ta sainteté je crois ton nom saint qui s'est merveille par toi qui fait toutes choses fait les pères pour nos vies et permet toutes ces personnes seigneur des mauvais habitudes qui partent et moissonner dans les églises des autres personnes qui partent et moissonner seigneur dans la vie ou dans ce que les autres ont construit père apprends les à comment moissonner apprends les enseignes toutes les techniques et parlez dans leur coeur afin que père toi même tu puisses te manifester pour l'éternité dans leur vie père nous prions pour l'unité du corps de christ nous prions seigneur pour ta gloire et ta sainteté toi qui règne qui veut pour les siècles des siècles à ton nom saint puissant merveille saint seigneur jésus christ nous prions nous disons gloire louange à toi pour les siècles des siècles merci beaucoup que dieu vous bénisse on se revoit très bientôt pour la suite de cette série merci beaucoup bye bye